Musique Je m'appelle Charlotte Richard, je suis landaise, mais j'habite Palaiso depuis 1900, oui c'est trop vieux, je ne me souviens plus. J'ai été élue dans la ville de Palaiso sur trois mandats avec deux maires différents. Et puis maintenant je suis à la maison de retraite et c'est moi, Charlotte Richard, je me vante, qui lui ai donné son nom, la pivoleuse. Ce qui a marqué l'année 2020, ça a été cette crise sanitaire majeure qui a touché l'ensemble de la population. Il a fallu sécuriser le soin, notamment en nous réorganisant, afin de prioriser la protection de nos résidents et ensuite limiter le risque de contamination au sein de l'établissement. Ici on a été obligé de fermer l'accueil de jour, ce qui fait que ça engendre de l'isolement supplémentaire pour les personnes âgées et on sait que l'isolement c'est pas bon pour eux en fait. Mais maintenant on a tous les moyens nécessaires pour éviter une seconde vague qu'on n'a pas eue nous ici. Je pense que c'est dû à tout ce que la direction a mis en place. Je suis Nathalie Deleurme, directrice adjointe de l'EPA de la pivoleuse. Alors il faut savoir que dans nos établissements, nous avons quand même une pratique de la gestion du risque épidémique, donc avec une constitution de stock permanent pour gérer ce risque. Par contre le Covid a été quand même assez inédit par sa méconnaissance, puisque c'est un virus qu'on ne connaissait pas. Avec ce qui s'est passé, je suis assurée que les équipes de l'établissement ont vraiment de bonnes équipes. Et ça vraiment, je le dis, je le pense vraiment. Tous ces professionnels en fait se sont mobilisés et il y a eu une solidarité entre professionnels et une solidarité vis-à-vis des résidents, et une solidarité vis-à-vis des familles. Le fait que nos professionnels reçoivent la médaille de la ville, c'est pour moi une véritable reconnaissance de leur métier. C'est une reconnaissance, une valorisation, une mise en lumière des métiers du grand âge.